alors je vais parler de monsieur malix sans frontières mon frangin qui est passé devant le juge alors qu'il a parlé mais moi j'ai beaucoup lu j'ai lu et relu les propos de monsieur malix sans frontières je vois qu'il ya quelque chose qui concorde pas en fait il ya quelque chose qui est quelque chose qui est qui n'est pas clair dans cette situation ok je vois que c'est pas malix sans frontières qui parle là quand je l'écoute parce que j'ai beaucoup lu ça sa déclaration j'ai beaucoup lu je me dis ça peut pas être vrai ça ne peut pas être vrai soit il ya deux choses la première des choses on lui a fait dire tout ce qu'il a dit la deuxième des choses on lui a proposé le paradis le paradis que s'il fait des déclarations pareilles il ira au paradis on est d'accord parce que malix sans frontières que la jeunesse guinéenne a souvent écouté ce malix sans frontières ne peut pas d'un seul coup parler comme ça d'un seul coup faire votre face parce que quoi parce qu'il est en prison parce que quoi parce que la prison c'est une preuve parce que quoi il peut pas jeter l'éponge comme ça dans un combat politique l'emprisonnement fait partie des rites d'initiation d'un homme qui se veut combattant politique la prison ne doit pas t'effrayer quelles que soient les conditions de détention à partir du moment où vous vous engagez dans un combat politique à partir du moment où vous avez eu l'audace de quitter le canada et de venir en guinée sachant très bien que une fois en guinée on va vous arrêter et vous savez très bien que quand on vous arrête vous serez emprisonné je pense que vous ne devez pas avoir des propos pareils une fois en prison parce que la prison ça fait partie des rites d'initiation d'un homme politique d'un combattant d'un homme déterminé d'un homme révolutionnaire d'un homme révolté d'un homme ambitieux dans un pays comme la guinée on est d'accord alors il a fait combien de mois en prison disons deux mois disons deux mois deux mois pour tenir des propos pareils si ces propos là viennent de lui sincèrement viennent de lui je dirais simplement que le frangin il a jeté l'éponge plus tôt mais si par contre on lui a poussé de dire ça ou on lui a proposé le paradis en disant des propos déraisonnables comme ça là je me dirais simplement que le pouvoir de conakry est prêt à faire tout pour acheter la conscience des gens on est d'accord parce que on dit ici comme annoncé comme annoncé précédemment le presse le procès de mamadi condé alias madik sans frontières un militant de l'ufdg résident au canada s'est ouvert ce lundi 18 janvier 2021 au tribunal de première instance de suicide à la barre l'opposant appelait des coupables des faits qui lui sont qui lui sont réprochés demandant pardon au président alpha condé et à tous ceux qui tout ce qu'il avait tout ce qu'il a vexé dans ses sorties rapporte un journaliste et de temps 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 qui est sur place il a reconnu coupable coupable de quoi il a reconnu coupable de quoi je vais continuer la lecture on dit voilà diffusion de téléchargement coupable il est coupable maintenant on dit coupable de téléchargement diffusion de messages photo dessin de nature raciste ou généphobe menace violence et injure par le biais d'un système informatique ce sont les graves charges qui pèsent contre madik sans frontières ce militant engagé de l'ufdg principale partie d'opposition du pays est poursuivi pour ses nombreuses vidéos publiées sur facebook dans lesquelles il attaque de façon virulente le régime du président alpha condé en comparaison devant le tribunal l'opposant guineau canadien a reconnu partiellement les faits qui lui sont reprochés il admet avoir commis des erreurs qu'il ne va plus répéter bon c'est lui qui parle il dit je n'ai jamais été raciste c'est un combat que je menais au canada et j'ai mené le même combat en guinée alors quand on dit on l'accuse des propos racistes moi ça me fait rire c'est très rigolo ça c'est rigolo des propos racistes sachant bien que il n'existe en guinée qu'une seule et unique race d'être humain il n'y a pas de français guinéen il n'y a pas de blanc guinéen a pas de chinois guinéen la race humaine en guiné c'est la race noire la noire la race africaine la race noire on ne peut pas accuser quelqu'un pour des propos racistes non s'il avait tenu des propos à l'encontre des populations canadiens on pouvait en ce moment considérer que c'est des propos racistes mais on ne peut pas accuser quelqu'un en guinée pour avoir dit des propos racistes raciste contre qui quelle race il ya combien de race en guinée il n'y a qu'une seule race mais alors c'est dans le domaine du droit on dit il dit et j'ai mené le même combat en guinée je dénonçais la mauvaise gouvernance sous la colère et la frustration non monsieur quand tu dis tu dénonce la mauvaise la mauvaise gouvernance 1 sous la colère et la frustration mais la mauvaise gouvernance c'est la mauvaise gouvernance c'est pourquoi je vous dis que toute cette paperasse là je pense sincèrement que on lui a fait dit ça vient pas de lui ça vient pas de serre du tréfonds de madex sans frontières je suis prêt à couper maman ça vient pas de lui tout ça a été fomenté pour qu'il le dise tout ça a été orchestré pour qu'il le dise et ce qui m'intéresse je vais vous faire la lecture de cela quand on dit j'ai dénoncé la mauvaise gouvernance sous la colère même si on n'est pas sous la colère moi je ne suis pas sous la colère quand je dénonce la mauvaise gouvernance en guinée la mauvaise gestion de l'état quand je dénonce ça je ne suis pas sous la colère je ne le fais pas sous la colère on est d'accord mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de madex sans frontières qui ne le sait pas on dit gouvernance sous la colère et la frustration c'était ma perception combattre le système mais finalement j'ai compris que le système que nous combattons existait dans l'opposition existe dans la société civile existe dans la prison moi ça 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 me fait rire parce que c'est c'est à dire c'est pourquoi je vous dis que ça ne vient pas de madex sans frontières ça c'est des propos du pouvoir en place pour affront dire aux gens et au public aux nombreux guinéens qui écoutent madex sans frontières qu'il a compris que le système de gouvernement c'est le système mise en place ce système là est dans l'opposition est dans la société civile est dans la prison quel c'est quel système le système machiavelique c'est quel système le mauvais système en place ils veulent nous faire croire que ce système existe dans l'opposition non c'est pas l'opposition qui gère la nation guinéenne c'est pourquoi je vous dis ces propos ne viennent pas de madex sans frontières on l'a écrit on lui a donné de bicher et d'aller dire ça devant le juge et je pense qu'on lui a promis la sortie on lui a promis la liberté la libération c'est sûrement ça mais je pense que le frangin s'est laissé tromper c'est justement une tromperie on lui a trompé on lui a simplement trompé quand il dit le système que nous combattions ce système j'ai constaté que ce système se trouve aussi dans l'opposition dans la société civile et dans la prison mais c'est quel système qui est dans la société civile la seule la le système qui est là le système de gouvernance qui est là c'est le même système qui a gangréné la société guinéenne je vous ai dit hier que la nature c'est à dire le pouvoir de konakry a fini par dénaturer la nature humaine de la société guinéenne le système la nature la nature humaine du pouvoir de konakry c'est cette nature là c'est cette politique qui a fini par entraîner par gangréné par dénaturer ok la société guinéenne la société guinéenne c'est quelle société quels sont ceux qui composent la société guinéenne c'est moi c'est vous c'est l'opposition c'est ceux qui sont en prison donc nous faire dire nous faire croire que le système qui est là existe dans la société je pense qu'ils se sont trompés là en disant cela en obligeant madick sans frontières à avouer cela je pense qu'ils se trompent parce que c'est le système de gouvernance qui nous dirige tout et c'est le système qui fait de nous les bandits c'est le système qui fait de nous des nobles citoyens c'est le système qui fait de nous des travailleurs c'est le système qui fait de nous des margouilleurs c'est le système qui fait de nous des assassins parce que à partir du moment le système est un système assassin est un système criminel le peuple devient un émeu un peuple criminel à partir du moment le système est un système menteur le peuple devient automatiquement menteur à partir du moment le système est voleur le peuple devient voleur à partir du moment le système vit de la corruption le Le peuple vivra de la corruption. Ne cherchez pas loin l'existence de ce système-là dans l'opposition. C'est une manière de salir l'opposition. C'est une manière de dire que même au sein de l'UFDG, ce système-là existe. Parce que Malik Sans Frontières est issue maintenant de la classe politique de l'UFDG. C'est pour dire aux Guinéens que ceux qui se battent même pour l'UFDG, ceux qui veulent que Célu d'Alen soit président, même dans son propre camp, il y a ce système-là, ce système existe. Mais nous, nous n'allons pas avaler cela. On sait bien que tous ces mots de Malik Sans Frontières ne viennent pas de lui. C'est fomenté. On lui a donné tout ça de dire. Simplement parce qu'on lui a promis le paradis. On lui a promis le diamant. C'est simplement ça. Ce n'est pas la première fois qu'Alfa Condé fasse cela. Il a fait la même chose à des personnes. Des personnes qui l'ont arrêté. Et je pense d'ailleurs que les mêmes propositions ont été faites à Fourniqueming. Et sûrement, il a refusé mille fois. Mais vu peut-être, avec tout le respect que j'ai pour Malik Sans Frontières, vu le niveau d'intellectuel de Malik Sans Frontières, vu par exemple sa famille, son statut familial, vu certaines choses, je pense qu'il a jeté l'éponge. En pensant peut-être à ses enfants, à sa femme, à ses mamans, ou à son père, ou à ses cousins ou cousines, qui l'ont peut-être conseillé, ou qui l'ont peut-être parlé d'une certaine façon. Et voilà, le pouvoir a eu raison de lui. On continue. On ne fera pas croire que le système existe dans l'opposition. Moi, je n'avale pas cela. C'est le système central qui est en train de dénaturer toute la société guinéenne. Et en tant que ce système ne change pas, le système qui régit, le système qui est là dans la société ne changera jamais. Parce que c'est le système de l'administration qui change le système dans la société. C'est ce système-là qu'on doit combattre. Et c'est ce qui est la vérité. Alors, il dit, j'ai dénoncé l'administration, j'ai dépassé cela. Mais finalement, j'ai compris que le système que nous combattons existe dans l'opposition, existe dans la société civile, existe dans la prison. C'est fini. Donc, je n'ai plus cette perception. C'est là. On le dit, il faut dire que tu n'as plus cette perception. Tu n'es plus cet homme qui critiquait le gouvernement. Alors, si tu n'as plus cette perception, tu as quelle perception maintenant? Parce que si tu n'as pas la perception de combattre le système, quelle perception as-tu? Tu as une perception contraire à la perception que tu avais au Canada. Ce n'est pas lui. Ne vous en prenez pas, Madik. Ce n'est pas lui. Tout ça est écrit. On a tout organisé. On lui a donné de bicher ce texte-là et d'aller dire. On est d'accord? Ce n'était pas, ok, ce n'était pas ma perception. Comme le système. Mais finalement, j'ai compris que nous combattons. Non, 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 non. Il dit un petit vide. Je n'ai plus cette perception car j'ai beaucoup appris en deux mois. Depuis mon arrivée en Guinée jusqu'à mon arrestation, j'ai appris beaucoup de choses. Si on me libère ici, je ne veux plus répéter les mêmes erreurs. Non, frangin, tu n'as pas fait d'erreur. Quand tu dis j'ai appris beaucoup de choses depuis mon arrivée en Guinée. Il faut savoir que Madik n'est pas né au Canada. Il est né en Guinée, grandit en Guinée avant d'aller au Canada. Il connaît parfaitement le système guinéen. Il est conscient de la souffrance guinéenne. Il est conscient de la misère, de la pauvreté guinéenne. Il sait parfaitement. Quand il dit il a beaucoup appris, il sait parfaitement ce que représente la Guinée. Il sait parfaitement c'est quoi le système guinéen avant qu'il ne quitte la Guinée pour aller au Canada. Et quand il dit depuis mon arrestation, j'ai appris beaucoup de choses. Depuis deux mois en prison, j'ai appris beaucoup de choses. Je me dis frangin, ce message-là ne vient pas de toi. Et si ça venait de toi, je me dirais simplement qu'avec tout le respect que j'ai pour toi, je ne veux pas augmenter tes peines. Je dirais tout simplement que tu as été trop petit dans la tête. Ou peut-être que tu n'avais pas pris conscience de l'état de détention de nos détenus en Guinée, de l'état de prison guinéenne avant de te lancer dans cette carrière politique. Je ne dirais même pas carrière politique, mais avant de te lancer dans ce jeu politique. Parce que s'il faut dire la vérité aux nombreuses personnes qui nous suivent, Madik Sans Frontières est un blogueur. On est d'accord ? Il a été suivi par nombreuses personnes. Il a adhéré à un parti politique. Ce n'est pas quelqu'un qui a créé un parti politique. Il est membre de l'UFDG, militant de l'UFDG sympathisant. On est d'accord ? On est d'accord ? Mais ça se limite là, ce n'est pas plus. Et quand il dit, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, si on me libère ici, je ne veux plus répéter les mêmes erreurs. Ce n'est pas une erreur, frangin. Tu n'as pas commis d'erreur. Tu as dit la vérité. Mais vu peut-être que tu es aujourd'hui dans un état critique, dans une situation critique, et on t'a peut-être promis le paradis ou le diamant, on t'a fait dire des choses que, sincèrement, Madik Sans Frontières Libres ne peut pas dire, ne peut même pas y penser. Quelqu'un qui se disait que j'assume mes propos, et devant même n'importe qui, je peux répéter la même chose, je me dis, c'est trop facile ça, frangin. Tu ne peux pas faire votre face. Justement parce que tu as fait deux mois de prison. Si c'est la prison, nous avons tous fait. Peut-être que toi, c'était ta première fois. Ok ? Peut-être que c'était ta première fois de goûter à la prison en Guinée. Mais si c'est ça, alors, il fallait demander nous autres. Qu'on te décrive un peu l'état des prisons guinéennes et ce qui se passe là à l'intérieur. Avant que tu ne te déplaces de Canada jusqu'en Guinée parce que tu savais quand même qu'on allait t'arrêter. D'un coup, tu ne peux pas faire volte-face pour raconter des tralas. Et je pense que ces tralas ne viennent pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Moi, je refuse catégoriquement que tous ces tralas-là viennent de Malik sans frontières. Non. Et je pense que lui-même, si, le jour qu'il aura la chance de sortir, il vous dira ce que je suis en train de dire. Qu'en réalité, ça ne venait pas de lui. S'il est sincère envers lui-même et envers les nombreuses personnes qui le suivent, il dira que ça ne vient pas de moi. On a écrit, on m'a proposé, on m'a dit ceci, on m'a dit de dire ceci, 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 ceci. Il n'est pas le premier dans ce cas-là. Il ne sera pas le dernier. On a proposé la même chose à des nombreuses personnes. Pour ne citer qu'un. On a proposé la même chose à Mangean-Cyrivé. Et je pense que la même chose a été proposée à Founikimengue. à beaucoup d'autres en Guinée, mais qui ont peut-être refusé. Alors je me dis, il m'a dit que c'est trop facile. C'est trop facile, c'est trop facile. C'est encore trop, c'est trop rapide ça. Que tu fasses une telle déclaration, je regrette, je fais ça. Non, ce n'est pas ça, hein, mon homme. Ce n'est pas ça, hein, mon cher. On dit, poursuivant, Maman Di Kondé s'est confondu en excuses demandant pardon au président Alpha Kondé est à toutes les personnes qu'il a eu à offenser dans ses vidéos. Le général Bafoué m'a reproché. Le procureur Sidi Souleymane Diaye aussi m'a reproché. Et plusieurs autres personnes m'ont reproché. Je vais dire à mon oncle, le président Alpha Kondé, de me pardonner. Il ne mérite pas ça. Je demande pardon au président Alpha Kondé. Non ! Tu n'as pas à t'excuser. Même si Bafoué te reproche, tu n'as pas à t'excuser. Même si M. Ndiaye te reproche, tu n'as pas à t'excuser. Tu n'as pas à demander pardon. Pourquoi tu demandes pardon ? C'est trop facile. Le mieux pour lui était de se taire. Si ça vient de lui, sincèrement, si ça vient de lui, à sa place, je m'aurais pu. Si je n'avais rien à dire, je m'aurais pu. Parce que, vous savez, on parle comme ça, d'un petit homme pour devenir un grand homme. Ok ? On parle de rien pour devenir quelqu'un. Mais si, à partir de là, vous êtes maintenant adulte, vous êtes père de famille, vous êtes lancé dans un combat. Quand on vous a pris, on vous a mis en prison. Et d'un seul coup, pas même une année de prison, pas même six mois de prison, deux mois de prison, bouc bouc, vous avez changé d'un seul coup. Ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour la politique. Retirez-vous définitivement. Vous n'êtes pas fait pour la politique. Alors, si c'est une manière pour lui de sortir et que ces messages-là viennent de lui, je me dirais que la peine est perdue d'avance. Et si on lui a proposé quelque chose pour avouer tout cela, je me dis aussi que la peine est perdue. On va se servir de lui. Et ils vont le condamner. C'est ce que vous devez comprendre. Et c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai posté, j'ai fait aujourd'hui un poste que la plupart des gens ont commenté. Je dis être jugé, comme vous avez vu, j'ai dit être jugé par son adversaire politique dans son tribunal par ses propres juges et revient à un juge des années 30 de juger un noir dans un tribunal blanc. OK ? Par des juges blancs d'une Amérique de suprématie blanc. Alors, imaginez le sort du présumé. Je dis d'ailleurs non, mais plutôt du coupable. C'est impossible que Madik sans frontières s'en sorte librement. C'est impossible qu'on le libère. On va le condamner. Alors, à quoi sert une longue vie quand elle est tentée de malheur que de bonheur ? À partir du moment que lui-même, il sait déjà son sort, à quoi sert de se rendre misérable ? Tu sais que que tu reconnaisses ou pas, tu seras déclaré coupable et la sentence va tomber ? À quoi sert ? Soit tu restes homme, tu assumes. OK ? Tu restes homme, tu assumes. C'est ça, c'est ce qu'on appelle homme. Tu restes homme, tu assumes ou tu acceptes la faiblesse. OK ? Tu restes fébrile, on se sert de toi et puis c'est fini, on te jette là-dedans. Toi-même, tu as dit dans tes vidéos qu'Alpha Condé n'a jamais respecté ses promesses. Alpha Condé ne respecte jamais ses engagements. Si ce même Alpha Condé te fait, toi, des engagements, il te promet la libération, il te promet qu'après le jugement, tu vas sortir, il va te gracier. Tu dois savoir qu'il te trompe aussi, monsieur Madik, sans frontières, frangin. si tous ces messages là viennent de toi, je dirais simplement que tu as déconné. Tu as déconné sincèrement. Tu es un homme, il faut assumer tes propos, c'est ça le plus important. Quoi que les parents disent, mais tu dois assumer tes propos. Aujourd'hui, tu es en prison, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Tu es allé trouver, tu es allé trouver d'autres là-bas qui ont fait des mois et des mois. Tu dois assumer, mon cher. Ok ? Tu dois assumer. Tu ne dois pas te laisser manipuler comme ça par des gens sans vergogne. Tu dois assumer, frangin. Ce n'est pas comme ça on fait le combat. Hein ? Alors, il dit, voilà, « Reproche tant, 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 tant. Va dire à mon oncle, il part même pour dire mon oncle, mon oncle, le président Alpha Condé. » Là, il n'y a pas oncle. Ne confonds pas la loi à la famille. Ça ne se fait pas. L'oncle ne se place pas là. L'oncle n'a plus sa place là. Tu as été emprisonné. Tu as été arrêté, emprisonné par ton oncle. Ton oncle est président de la République de Guinée. Tu as fait des vidéos pour dénoncer la malgouvernance, pour dénoncer l'incapacité de ton oncle. Aujourd'hui, tu es arrêté et emprisonné. Là, tu parles de ton oncle. Non. Je pense que si ça vient de toi, c'est trop lâche cela. Mais je sais que ça ne vient pas de toi. Je sais que ça ne vient pas de toi. Parce que ce n'est pas ma première expérience. on a proposé la même chose à d'autres personnes qui ont refusé. Je vous dis la vérité, qui ont refusé. Ceux qui ont peut-être le contact de Mangean Sidi B, appelez-le, demandez-lui. Il va vous détailler par A plus B. et Founi Kimengen ne va pas me contredire. Il y a eu des propositions qui ont été faites à Kunduno. C'est que Kunduno à Konakry pour qu'il cesse les manifestations du FNDC. Il n'y a pas ce qu'on ne lui a pas promis. De l'argent, ok, de postes dans le gouvernement. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas promis à ces gens-là. Mais ils ont dit non. C'est pourquoi aujourd'hui M. Sekou Kunduno est recherché. Founi Kimengen est en prison parce qu'il refuse les propositions d'Alpha. Si Founi Kimengen avait accepté les propositions d'Alpha, il y a longtemps il serait libre. Mais il refuse, il continue de refuser. Parce qu'il sait qu'accepter les propositions d'Alpha, ce serait complètement trahir sa propre vocation de vie. Madik sans frontières. On est encore loin de jeter l'éponge. Je pense que l'erreur pour toi, ce n'est pas de n'avoir critiqué et d'être arrêté, d'avoir été du moins arrêté. Mais l'erreur pour toi, c'est d'avoir accepté ce deal-là. C'est d'avoir accepté ce deal-là. Peut-être qu'on a contacté tes enfants au Canada, on a contacté ta femme qui a pleurniché devant toi, tes enfants qui ont dit « Papa, on est tant, 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 tant. » Et tu as pensé à ça. En matière politique, il faut se débarrasser de l'émotion. Si tu veux mener un combat politique, débarrasse-toi de l'émotion. Mets de côté l'amour, quelle que soit la nature. Soit tu fais le combat politique, soit tu quittes. Mais on ne peut pas confondre. Tu ne peux pas mener un combat d'une telle envergure et avoir un cœur très faible. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et regardez la plupart des hommes politiques, la plupart des hommes politiques qui ont été des véritables guerriers, regardez leur côté sentimental. Pendant qu'ils étaient en train de mener la bataille politique, la femme ne les intéressait pas tellement. Les enfants ne les intéressaient pas tellement. Parce qu'en politique, le vrai politicien, le vrai combattant, il ne veut pas qu'on sache sa faiblesse, qu'on connaisse sa faiblesse. Parce que connaissant sa faiblesse, ses ennemis peuvent se servir de cette faiblesse pour l'anéantir. On est d'accord ? Lisez un peu l'histoire de la merde sectorée. Lisez un peu l'histoire de M. Lansana Conté. Lisez un peu l'histoire d'Adolf Hitler. Lisez un peu l'histoire de Général De Gaulle. OK ? Lisez l'histoire de Poutine. Lisez l'histoire de la plupart des grands hommes politiques. Vous allez voir que ces gens-là, c'est peut-être après avoir gagné le pouvoir une fois au pouvoir, ils vont essayer de jouer à ce sentiment côté sentimental. Mais pendant qu'ils sont en train de se battre pour le combat politique, l'amour ne leur dit pas grand-chose. Ils ont le cœur serré en ce moment parce qu'ils veulent atteindre l'objectif final. Il faut savoir tout ça en faisant la politique, en menant un combat politique. C'est comme moi aujourd'hui, qu'on m'arrête aujourd'hui que je sois en prison, que mes parents viennent me voir. Non, non, tu sais, tu es ça, tu es ça. Je dis non, je suis un adulte. J'ai une vocation de vie et cette vocation de vie, c'est ça. Ok, peut-être on va me torturer, peut-être que je vais perdre la vie là-dedans, mais j'ai choisi cette vocation de vie. C'est sûrement ça. Il faut assumer souvent les choses, c'est très important. C'est très, très important. Alors, il dit je demande pardon au président Alpha Condé, je demande pardon au général Bafoué, au procureur Sidi Souleymane, et tout Guinéen qui s'est senti vexé par mes vidéos. Je leur demande tous pardon. Non, quand tu demandes pardon à ces Guinéens-là, ces Guinéens sincèrement s'en foutent de ton pardon, M. Madik Sans Frontières. Et quand tu demandes pardon à général Bafoué, peut-être que Bafoué, ils ont contribué, n'est-ce pas, à l'écriture de ces textes pour te donner, Bafoué s'en fout de ton pardon. Le procureur s'en fout de ton pardon. Le juge s'en fout de ton pardon. Il chie sur ton pardon-là. Et ils vont marcher, ils vont faire marcher la loi parce que tu leur as donné une porte d'ouverture. Ils vont frapper très fort et tu seras étonné. Si il t'a été promis que tu seras libre tant, 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 ils vont alléger ta peine, mais tu seras quand même condamné. C'est ce qui est bizarre dans l'affaire. tu te fais avoir et après tout, on te condamne. C'est ça. Tu te poses la question, mais c'est quoi ? Et ce que vous devez savoir dans tout ce que Madik Sanfonter a fait, c'est que si on le condamne, même s'il ne demande pas pardon et que la sentence tombe, ça ne sera pas une sentence vraiment doule. Il n'a pas tué quelqu'un, on est d'accord ? Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas agressé le président de la République physiquement parce qu'en matière de droit, on dit l'intention ne vaut toujours pas dire l'action. L'intention n'est pas toujours égale à l'action. Je vais te tuer. On est d'accord ? Je ne t'ai pas tué. On ne va pas me juger pour avoir commetté un crime. Non. Je vais te blesser. Je ne t'ai pas encore blessé. On ne va pas me juger pour avoir dit que je vais te blesser. Ok ? Je vais te lapider. On ne va pas m'arrêter de me juger parce que j'ai dit que je vais te l'habiter. Je vais attaquer le président de la République. On ne va pas m'arrêter parce que j'ai dit que je vais attaquer le président de la République. L'intention n'est pas toujours égale l'action en matière de droit. Même en matière de jugement. Quand on lui reproche par exemple que vous avez dit que vous allez vous attaquer au président de la République, vous allez vous attaquer, vous n'organisez pas des grèves mais vous allez plutôt vous attaquer. Oui, je l'ai dit mais je ne l'ai pas fait. Hein ? Ça reste dans l'intention. Ça reste dans l'abstrait, dans la parole. Est-ce que je l'ai fait ? Alors, la condamnation de cette parole n'est pas égale à la condamnation de l'acte. On ne va pas juger quelqu'un et condamner la personne à 10 ans de prison pour avoir dit que je vais tuer le président. Il y a combien de Guinéens qui disent que je vais tuer Alpha Condé ? Que je vais fugir Alpha Condé ? Il y a combien de Guinéens qui le disent ? Hein ? Il y a combien de Guinéens qui passent le temps à insulter père et mère Alpha Condé ? Combien ? Il y a combien ? Est-ce qu'on les arrête ? Il y a combien de Guinéens qui traitent Alpha Condé de criminels ? Il y a combien ? Donc, je pense que ce monsieur... Je me demande, les avocats autour de Madex en frontière, ces avocats-là ont été choisis par l'UFDG ou ces avocats ont été choisis par le pouvoir en place ? Peut-être que c'est des avocats qui ont fait ce jeu, ils ont fait ce double jeu-là ? Sincèrement ? Ou ils ont peut-être minimisé la situation de Madex en disant écoute, ce n'est pas des lourdes peines qu'on va te donner, de toute façon, il faut t'excuser afin de nous permettre d'alléger les choses qu'on va plaidoyer en ta faveur et tout ça, ils vont peut-être te condamner à une année de prison ou deux ans de prison et puis c'est fini ou une année six mois de prison et puis c'est fini ou six mois de prison et peut-être c'est fini. Tu vois ? Mais en disant pardon au président, pardon au procureur, pardon au juge, pardon au général bavoué, peut-être peut-être qu'au lieu de six ans, au lieu d'une année ou bien au lieu de six mois, ils vont réduire peut-être à trois mois la peine. Toutes ces paperasses-là sont faites dans l'intention de réduire les peines et non d'effacer complètement les peines. Ok ? Alors, on y va ? Après audition du prévenu, le tribunal a renvoyé l'audition au 25 janvier 2021 sous les plaidoiries et réquisitions. En attendant, Madik Sans Frontières retourne à la maison centrale de Conakry où il est détenu depuis le 26 novembre. Vous voyez ? Donc, vous savez pourquoi je fais ce truc-là ? C'est pour vous démontrer si, si et si, toutes ces paroles viennent de Madik Sans Frontières volontairement qu'il a décidé de le dire, c'est que il a fait une très très grande erreur. Mais si il a été manipulé il s'est laissé manipuler, il a aussi fait une très grande erreur. L'une des options que j'ai trouvées à lui, c'est que vous souhaitez vous voir ? Ok ? S'il s'est fait avoir, il a fait une très grande erreur. Dans les deux cas, il a fait une très grande erreur. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre Madik, ses avocats et le pouvoir ou Madik, ses avocats et le procureur ou le juge. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Je ne sais pas le deal qui a été fait. Mais ce qui est sûr, bon, on ne va pas parler maintenant de son image parce que peut-être qu'après, n'est-ce pas, toute cette situation, peut-être que Madik sans frontières va se débarrasser de la politique. Parce que, comme je le dis, il est suivi par des milliers de personnes, des milliers de personnes qui suivent souvent ses vidéos. Quand il fait souvent des lives, ça va dans les 30 000, dans les 100 000, dans les 100 000 vues. Donc, il est connu. Et je pense que s'il sort dans cette situation avec toutes ces paroles qu'il vient de raconter devant des gens, je pense que les gens l'écouteront moins. Parce qu'on se dira que, monsieur, écoute, toi, tu n'as même pas fait une année de prison, deux mois de prison, tu as rénoncé à tout, à tout le combat. Tu n'as pas compris que chaque fois que tu faisais des vidéos, c'est des milliers de personnes qui te suivaient. Et tu as éveillé la conscience d'autres personnes qui étaient engagées comme toi. Et toi, qui es censé être le dévencier de toutes ces personnes que tu as éveillé la conscience, si toi, tu jettes rapidement l'éponge, alors ces gens la deviendront quoi ? Peut-être qu'ils n'auront plus confiance en toi. Il y a tout ça en jeu. C'est pourquoi je dis souvent qu'on part d'un petit pour devenir un grand. Donc, il faut savoir résister, il faut savoir faire les choses. Il faut savoir parler, il faut savoir critiquer, il faut savoir s'engager. Et en t'engageant, il faut prendre connaissance de certains faits. Quels sont les risques dans le métier ? Qu'est-ce que je risque ? Qu'est-ce que je ne risque pas ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je ne dois pas ? Qu'est-ce que je dois faire ? Aujourd'hui, les nombreuses personnes qui le suivaient ou qui avaient l'habitude de le suivre, il y en a qui disent maintenant que c'est fini. Lui qui disait « Ah ça, je suis prêt à faire ça, je suis prêt à faire ça. » Il a juste fait deux mois et puis c'est lui qui parle comme ça. Il pleurnit. Donc, j'aimerais simplement vous dire, vous, souvent qui êtes l'abonné de Madrigue Sans Frontières, j'aimerais vous dire simplement que il y a ces deux hypothèses-là. Il ne faut pas le juger d'abord. Ne le jugez pas comme un homme faible. OK ? Ne faites pas d'abord un jugement de valeur. Laissez-le sortir. Peut-être vous aurez la meilleure version à travers lui-même. Mais il y a deux hypothèses pour qu'il dise ses propos pareils, pour qu'il tienne ses propos pareils. Soit il a été manipulé. OK ? On lui a promis beaucoup de choses. Il a été manipulé. Soit lui-même a été frappé. Il a été frappé par la nature des conditions de détention en Guinée. Il a été traumatisé par ça. Et il veut quitter coûte que coûte cette prison. c'est pourquoi il fait ses messages pareils. Et si c'est le cas, c'est qu'en réalité, il va perdre sa valeur d'homme. Donc, ce sont ces deux hypothèses-là. Mais, si c'est la première, c'est qu'on ne va pas l'en vouloir. Tellement dire qu'il a été trompé. On peut tromper tout homme. Peut-être que c'était sa première expérience d'entrer dans une prison guinéenne et de faire la découverte de la condition de vie inhumaine de ses détenus. OK ? De voir un peu comment les gens vivent dans cette prison. Il a été complètement bousculé. Il n'a pas su supporter. Et donc, il veut vite. Vous savez, ce n'est pas facile. Quelqu'un qui vit au Canada avec sa famille, quelqu'un qui est libre, qui travaille, qui a sa voiture, qui mène une belle vie et d'un seul coup, qui se retrouve dans une prison. Quelle prison ? Une prison guinéenne ? Dans quelles conditions ? Donc, le changement est un changement brusque. Bon, comprenez ces deux aspects-là. Soit il a été manipulé, soit la prison guinéenne lui a effrayé et il dit tout ça pour s'en sortir. Mais tout ce qui reste clair, c'est que qu'il le dise ou pas, qu'il le fasse ou pas, qu'il pardonne, qu'il demande pardon ou pas, il sera condamné. Ça, c'est clair. Donc, sur ce, je vais vous dire bonsoir. Et en vous disant bonsoir, je vous dirai simplement quelle que soit l'activité que vous menez dans votre vie, faites-le avec conviction et assumez quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance. Assumez. Un homme, c'est ça. Quand vous assumez vos actes et que vous répondez, vous assumez, on vous réveille. Vous assumez, c'est ça un homme. Alors, avant de faire quelque chose, renseignez-vous très bien sur les risques de la chose. Avant de vous lancer dans une bataille, renseignez-vous très bien sur les risques de cette bataille. Après avoir vous renseigné, après avoir prendre connaissance des risques et des avantages, si vous vous lancez dedans maintenant, tout ce qui vous arrivera, vous devez assumer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada